Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Krebs, je suis formatrice dans le domaine de la prothésie angulaire et de la beauté en général. Donc si vous avez envie de suivre une formation en prothésie angulaire ou dans le maquillage ou dans un autre domaine, eh bien vous pouvez retrouver toutes les informations juste en dessous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'organisation. Êtes-vous quelqu'un d'organisé ? Moi pas trop. A vrai dire, je suis quelqu'un de plutôt très désorganisé. J'adore quand c'est rangé chez moi, mais par contre j'aime pas ranger, malheureusement. J'adore quand tout est planifié, mais en même temps j'ai du mal souvent à tenir quelque chose et à être vraiment très très carré. J'ai du mal à être organisée dans la vie de tous les jours. Et ce que je me rends compte, c'est que je perds énormément en productivité. C'est-à-dire qu'en fait je vais passer 5 heures à faire quelque chose que j'aurais pu faire peut-être en 1h ou 2h. Et actuellement, j'ai, enfin récemment, j'ai une très 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 bonne amie qui m'a parlé d'organisation. Qui m'a dit qu'elle était vraiment une pro dans l'organisation. C'est quelque chose, c'est une facette d'elle que j'ignorais alors qu'on se connaît depuis des années maintenant. Et en fait, elle me disait que justement, elle, toute sa vie est organisée et elle peut du coup mieux gérer son temps. Et moi, c'est quelque chose qui me parlait. Puisque en fait, moi j'ai toujours envie de gagner plus de temps pour pouvoir le consacrer soit à ma fille, soit à faire des loisirs comme aller marcher, m'aérer, faire du sport. Puisque c'est extrêmement important d'entretenir sa santé, surtout quand on a eu des problèmes déjà de santé. Je pense que c'est important de ne pas passer tout son temps à travailler, mais également d'avoir une vie équilibrée. Et donc elle m'a dit, mais Nathalie, regarde, tu pourrais mettre ça, ça, ça en place. Et elle m'a donné des conseils comme ça. Et en fait, elle m'a tellement inspirée, elle m'a tellement donné envie, parce que je voyais qu'elle, elle était vraiment organisée. Je me suis dit, bon, je vais tester. Et j'ai testé sur 2-3 jours. Mais je peux vous garantir qu'il y a eu un avant et un après. Avant ça, j'étais souvent stressée, parce que je procrastinais beaucoup, parce que j'avais tout le temps plein de choses à faire, j'avais pas envie de les faire. Donc je disais, oh, je vais faire ça d'abord, et puis je ferai ça après. Et puis, oh, ma fille, elle me demandait de venir jouer avec elle. Je disais, oh, maman, elle a du travail encore, je peux pas. Et puis, quand elle me demandait pour les devoirs, c'était pareil. Je disais à mon copain, tu peux pas un petit peu, voilà, commencer déjà, je verrai après. Et tout le temps, en fait, je repoussais tout. Je repoussais tout tellement qu'en fait, j'étais dans une certaine stagnation. Et je me suis rendue compte que grâce à elle, j'ai pu en fait mettre des choses en place qui me permettent de faire encore plus de choses que ce que je comptais faire dans la journée. et en plus de ça, qui me libère 3 à 4 heures dans la journée où je peux réellement faire des choses qui me tiennent à cœur, comme jouer avec ma fille, comme sortir, aller me balader avec elle, faire du vélo avec elle, pouvoir prendre du temps pour ses devoirs. Et faire toutes ces choses, finalement, que soit je me disais que je n'avais pas le temps pour les faire, ou, c'est un peu une excuse, j'avoue, où je me disais, ben non, le travail passe d'abord parce que c'est important et on verra le reste ensuite. Le problème, quand on fait comme ça, c'est qu'on passe à côté de sa vie. C'est que, ben, du coup, on ne voit pas ses enfants grandir, on ne leur consacre pas assez de temps. Et, en fait, vu qu'elle était tellement en demande, puisque je n'étais pas assez là pour elle, j'avais, en fait, cette frustration de ne pas être là pour elle. Elle, elle sentait également une frustration que je n'étais pas assez là pour elle. Et du coup, ça créait des tensions entre nous. Et je crois que, d'une certaine manière, on va dire, on s'en voulait un petit peu mutuellement de, elle, que je ne sois pas assez là et moi, qu'elle veuille tout le temps, tout le temps, tout le temps m'accaparer mon temps alors que je travaille à la maison et qu'il me faut quand même que je scinde un petit peu les deux. Et donc, du coup, j'ai réussi à trouver un équilibre en l'espace de deux jours. C'est juste incroyable où j'ai pu mettre des choses en place, où j'ai vraiment commencé par les choses que j'avais le moins envie de faire, mais je les ai faits. Et ensuite, je me suis récompensée. Et c'est quelque chose qui m'a réellement aidée. Et je me dis, mais si j'avais su que je pouvais, à ce point, changer ma vie, parce qu'en plus, du coup, vu que je passe plus de temps avec ma fille, on passe des moments, mais juste, merveilleux ensemble. L'autre jour, j'ai passé cinq heures à faire des devoirs avec elle. J'ai adoré les faire parce que je n'avais pas la pression de me dire, il faut encore que je fasse ça, 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 ça. Non, je me dis, j'ai tout fait ce matin, cet après-midi, je suis là pour elle et uniquement pour elle. Et ça m'a fait un bien fou en tant que maman, ça m'a fait un bien fou en tant qu'entrepreneuse, à tous les niveaux en fait. Et au niveau surtout de l'esprit, j'étais plus, vous voyez, quand il y a dix mille choses qu'on doit faire, on est vraiment pris dans ce tourbillon de se dire, j'ai encore tellement de choses à faire, comment je vais faire, je ne vais pas y arriver et tout. Et après, on peut baisser les bras et on procrastine parce que justement, il y a trop de choses à faire. Enfin, c'est mon cas personnel, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Et donc du coup, cette très bonne amie à moi va sans doute prochainement lancer une formation pour aider justement d'autres personnes, dans mon cas, à mieux s'organiser. Et je peux vous dire que je pense que ça va être juste énorme parce qu'elle m'a donné quelques petites pépites, ça a déjà changé ma vie. Mais alors je pense que quand la formation complète sera sortie, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de très généreuse, qui adore donner, qui donne beaucoup de sa personne pour les autres, beaucoup de son temps également. Donc elle sera là aussi, je pense, pour vous accompagner au quotidien, comme je le fais moi un petit peu. On se ressemble beaucoup, elle et moi. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose que si vous mettez ça dans votre vie, ça peut tout changer. Vous pouvez passer de maman stressée, qui travaille trop, à maman plus cool, qui passe plus de temps avec ses enfants et qui kiffe ça, en fait, qui kiffe sa vie parce que clairement, quand on est organisé, je pense qu'on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de plaisir. Et moi, c'est un poids qui est descendu de mes épaules et j'ai vraiment envie, en fait, de communiquer ça avec vous. Alors moi, personnellement, je ne pourrais pas vous apporter énormément de pépites, mais si vous le désirez, eh bien, je peux vous mettre en contact avec mon amie, justement, pour qu'elle puisse vous aider. Elle, c'est vraiment la spécialiste. Elle a même fait des conférences devant énormément de personnes dans ce domaine-là, de justement l'organisation, pour être plus productive. Et donc, du coup, ça va se jouer à plein de niveaux différents. Et elle a énormément de choses à vous apporter, vraiment. Et voilà, sinon, je n'aurais pas fait cette vidéo aujourd'hui pour en parler. Si ça vous intéresse, si vous sentez que c'est un besoin pour vous, dites-le-moi dans les commentaires. Voilà, dites-moi si vous sentez que l'organisation, c'est quelque chose qui pêche encore un petit peu et que vous pourriez réellement trouver un intérêt là-dedans. Si c'est le cas, voilà, écrivez-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501